La violence faite aux femmes. Convenu, convenu. Le temps est venu pour la période des questions. Je donne la parole au chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Merci, M. le Président. Durant le rican, CBC a publié des informations concernant les terres agricoles qui sont protégées, Pickering, et ces personnes qui ont contribué dans cela sont des donateurs pour le Parti conservateur. Ils ont utilisé environ 24 000 acres de terre dans la ceinture de verdure et ils ont acheté ces terres à un coût bas parce que ces terres étaient protégées. Combien est-ce que le premier ministre présume que ces acres valent après avoir mis ces terres à disposition aux promoteurs? Le ministre du Logement et des Affaires municipales, M. le Président, les informations sont disponibles sur le registre de l'Ontario. Cela va accroître la ceinture de verdure de plusieurs acres et va offrir environ 50 000 nouveaux logements qui seront bâtis afin d'atteindre notre objectif de bâtir 1,5 million de logements dans une période de 10 ans. Cette quantité de 50 000 logements est tellement importante parce que pendant 30 ans, notre meilleure année était l'année dernière où nous avons eu 100 000 nouveaux mises en chantier. En août, nous avons fait une promesse à la population durant l'élection que nous allons déposer. C'est un plan afin de s'assurer de bâtir ses logements et d'atteindre cet objectif. C'est exactement ce que notre gouvernement va faire. Complémentaire, encore une fois, au premier ministre, en 2016, le gouvernement ontarien a vendu plusieurs acres de terre aux promoteurs pour environ 338 $ par acre. Et si ces terres sont disponibles pour les promoteurs, ils doivent quand même valoir ce qui était la somme en 2016. Combien de terres sont accordées aux amis du premier ministre et à ses donateurs en enlevant ces terres importantes dans la ceinture de verdure? Intervention du président, s'il vous plaît, faites attention au langage. Vous ne pouvez pas prêter des attentions. Monsieur le ministre des Affaires municipales, je demande aux députés de retrait à ses paroles. Propos de retrait. Il faut bâtir 1,5 million de logements dans une période de 10 ans. Selon les objectifs du gouvernement fédéral, qui sont déjà beaucoup élevés, nous savons qu'il y a des milliers de nouveaux arrivants qui vont arriver dans la province, plus de 60 %. Alors, il faut s'assurer que ces plans vont nous permettre d'attendre nos objectifs. Nous faisons face à une crise, Monsieur le Président. Il faut adopter des mesures audacieuses et transformatrices en tant que gouvernement. C'est la raison pour laquelle la loi pour bâtir plus de logements adopte des mesures afin d'accomplir cela. C'est exactement la raison pour laquelle le gouvernement a posté des informations sur le registre environnemental de l'Ontario. Nous avons un plan pour accroître la ceinture de verdure, pour ajouter des centaines d'acres à ces terres qui sont protégées, mais en même temps être en mesure de bâtir 50 000 logements d'ici 2025. Complémentaire final, Monsieur le Président, encore une fois, au Premier ministre, environ des milliers d'acres de terre ont été enlevés de ceintures de verdure, qui sont des terres protégées en tant que terres agricoles, qui valent environ 383 000 $ par acre, selon les données en 2016. Si nous faisons les mathématiques, le Premier ministre va transférer deux tiers d'un million de dollars en profit de spéculations grâce à ces donateurs du Parti. Est-ce que le Premier ministre comprend finalement comment cela semble corrompu? L'intervention du Président, je demande à ce que le député retrait ces propos. accepté. Monsieur le Président, il a été clair lorsque ces terres doivent être utilisées en tant que terres pour l'aménagement. Il a été dit que ces territoires ont été utilisés à cause de sciences politiques, poétiques de préférence et pas de sciences réelles. Cependant, ce que nous faisons va accroître la quantité de territoires qui sont disponibles dans cette sorte de verdure dans ces zones. Mais au bout du compte, nous aurons des occasions pour bâtir au moins, au minimum, 50 000 habitations. Je suis d'accord avec l'ancien maire qui avait dit cela. Nous allons suivre les sciences réelles. Prochaine question. Député de l'Université Rosdale. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et logements. Le 16 novembre, le ministre a dit qu'il a parlé aux promoteurs avant d'annoncer que les terres allaient être enlevées de la ceinture de verdure. Le ministre doit clarifier ses commentaires. Est-ce que le ministre ou des fonctionnaires du gouvernement conservateur avaient partagé avec ses donateurs l'information que cela allait être utilisée dans la ceinture de verdure. J'ai regardé cette députée sur la chaîne CP24. À maintes reprises, elle décatégorise le projet de loi et ne comprend pas son importance. Et nous avons un plan pour bâtir 50 000 nouvelles habitations. Je l'ai dit plusieurs fois. Je vais rencontrer des fonctionnaires municipaux, des experts, les services autochtones, les représentants, ceux qui construisent des habitations en Ontario. Nous avons besoin de tous les partenaires pour attendre notre objectif de bâtir 50 000 logements dans la province complémentaire. Encore une fois, au ministre. La semaine dernière, le CBC a rapporté qu'un groupe de spéculateurs a acheté plusieurs acres de terre en dehors des limites d'Ottawa l'année dernière. De plus, le gouvernement a permis à ces spéculateurs de devenir beaucoup plus riches. Et par coïncidence, soi-disant, ces promoteurs, ces spéculateurs de préférence, avaient fait des dons au gouvernement l'année dernière. Encore une fois, je pose la question, est-ce que le ministre ou des représentants de son ministère avaient partagé des informations qu'ils allaient ajouter des territoires à la limite urbaine d'Ottawa avant l'annonce? Réponse. La députée a regardé aux caméras et avait dit que le projet de loi 23 va réduire plusieurs procédures, mais de préférence, ce projet de loi va aider à accélérer la construction de logements. Et je ne vais pas écouter les leçons, les paroles provenant du parti NPD par rapport à la construction de logements. Je demande aux députés de retirer ces paroles. Complémentaire final. Monsieur le ministre, ce que vous n'avez pas dit, c'est que c'est la réponse non. Je vais poser la question encore une fois. Est-ce que le ministre ou un représentant du parti conservateur avait partagé cette information que le gouvernement allait enlever des terres de la ceinture de verdure avant l'annonce publique? Oui ou non? Alors, député, et je donne la parole au ministre, nous encourageons aux ontariennes et aux ontariennes de continuer à fournir leurs commentaires dans le registre. Et le plan est simple. Nous allons ajouter, afin d'ajouter 200 000 acres dans la ceinture de verdure pour bâtir un minimum de 50 000 nouvelles habitations pour finalement attendre le cible de 1,5 million de logements qui sera bâti dans 10 ans. Le gouvernement l'a dit, dans le projet de loi que nous a déposé, le dixième projet de loi dans ce domaine, ces politiques, ces informations nous amènent beaucoup plus proches pour attendre notre but de 1,5 million de logements, afin de permettre à ces familles qui veulent réaliser leur rêve d'accéder à la propriété et pour ces nouveaux Canadiens qui n'auront pas accès à la propriété et qui ne vont pas répondre à leur budget. C'est ce qui nous préoccupe en tant que gouvernement et nous allons atteindre nos objectifs. Merci beaucoup. Prochaine question, MPP de Toronto Centre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Deux jours. En deux jours, le 1er décembre, la clinique Connect, qui est une clinique virtuelle, va fermer ses portes à 34 000 patients trans qui habitent dans les raisons rurales. Ils ont besoin de soins axés sur l'affirmation de gens. Je cite ce qui a été dit. À cause des changements dans l'accord pour les médecins, il ne sera plus permis de fournir des soins qui sauvent des vies. Est-ce que ce gouvernement va finalement aider à sauver cette clinique et à fournir des financements essentiels à ce gouvernement afin de s'assurer que les soins basés sur l'affirmation de gens sont accessibles à la population? Ministre de la Santé, vice-première ministre. Merci, M. le Président. Merci aux membres d'avoir posé cette question. Je vais être clair à la population de l'Ontario. Nous ne sommes pas de préférence. Nous ne forçons pas à ce que les cliniques virtuelles ferment les portes. Nous continuons à trouver des moyens afin que les gens puissent avoir accès à des consultations de personnes avec leurs médecins. C'est un accord que nous avons conclu avec l'Association des médecins de l'Ontario qui ont voté en appui à cette mesure. J'ajoute que c'est la première fois depuis 2012 que nous avons eu cet accord avec l'Association médicale de l'Ontario sans avoir besoin d'arbitre. C'est un système équilibré de soins en personne et surtout l'importance également des soins virtuels. Complémentaire, je demande et j'exhorte le gouvernement de m'aider à garder les portes ouvertes pour cette clinique. Ces frais ne vont pas couvrir toutes les dépenses pour la clinique. Ils ne peuvent pas, ceux qui habitent au nord, qui proviennent de Sudbury et de sous Sudbury, traverser à se déplacer à Toronto. Bien que les accords aient été conclus, les coupures pour connecter les cliniques sont là où il y a des lacunes. Je demande une réponse où il ne reste que simplement deux jours afin de sauver cette clinique. Est-ce que la ministre va nous aider à sauver cette clinique? Encore une fois, je veux souligner que les soins virtuels sont importants pour la province. Nous continuons à égaliser cela afin de permettre à ce que les gens puissent avoir accès aux soins en personne et en ligne. Et grâce à notre accord, nous allons le faire. La question est importante provenant de l'MPP, mais il y a des services qui sont offerts, des services essentiels qui vont être disponibles à la province. Parce que nous comprenons comment ces services spécialisés donnent des occasions uniques pour ceux qui ont des compétences uniques afin de travailler avec la population. Nous continuons à le faire, mais il faut renforcer cela que les personnes qui ont accès à leurs médecins de famille en personne, incluant de manière virtuelle, est important pour offrir des soins appropriés en Ontario. La question s'adresse à la ministre des Affaires francophones. La francophonie ontarienne contribue à notre richesse culturelle et à notre croissance économique. Sa promotion au-delà de nos frontières est essentielle pour que sa prospérité continue. L'Ontario a récemment signé un protocole d'entente avec la Wallonie-Bruxelles après le sommet de la francophonie en Tunisie. Monsieur le Président, la ministre peut-elle nous en dire plus sur les opportunités de partenariat à l'Organisation internationale de la francophonie et les bénéfices qui en découlent? Monsieur le Président, je remercie mon collègue pour sa question excellente. La participation de l'Ontario au sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, aux réunions connexes et à son forum économique donne à la province l'occasion d'explorer les liens de coopération internationale et aussi de promouvoir les atouts économiques de la province auprès des États et des gouvernements membres de l'OIF. L'Ontario désire ainsi tirer parti des opportunités de partenariat avec les membres de l'OIF et aussi de leur délégation. Afin de poursuivre nos discussions avec nos partenaires tels que la Vallonée-Bruxelles, avec qui nous avons signé un protocole d'entente, d'explorer des échanges bilatéraux dans les domaines commerciaux, éducatifs, touristiques et culturels, et aussi d'appuyer nos efforts pour soutenir l'entrepreneuriat francophone. Merci, Monsieur le Président, et merci à la ministre pour cette réponse. Je suis heureux d'entendre parler d'initiatives qui contribuent à promouvoir la francophonie ontarienne. La communauté francophone médite un environnement propice à son épanouissement, afin qu'elle puisse continuer à participer activement à la prospérité de la province. Monsieur le Président, la ministre peut-elle nous en dire plus sur la stratégie de développement économique francophone de l'Ontario et sur les possibilités de partenariats internationaux. Le ministre des Affaires francophone de la francophonie internationale apporte la preuve irréfutable que le français est une des langues les plus parlées au monde. L'avenir de la langue française est grandement lié à la prospérité des entreprises francophones. Et c'est pourquoi, par une stratégie de développement économique francophone de l'Ontario, que nous allons continuer à soutenir la francophonie ontarienne. Avec l'entrepreneuriat et l'innovation francophone, une main-d'oeuvre qualifiée bilingue et aussi la promotion de la francophonie ontarienne comme atout économique. Notre présence au sein de l'OIF nous permet de mettre en valeur la francophonie ontarienne. Et c'est ainsi qu'en élargissant le cercle de nos relations culturelles et économiques au-delà de nos frontières que nous allons continuer de contribuer à la croissance et à la prospérité de l'Ontario. Merci, M. le Président. Prochaine question. Députée de Waterloo. Ma question s'adresse au ministre des Finances. M. le Président, le gouvernement a un long bilan de dépenser insuffisamment sur les services publics dont la population dépend. Aujourd'hui, le Bureau de la responsabilité financière non-partisanale a publié son rapport sur le deuxième trimestre. Et il n'est pas surprenant de voir que le gouvernement dépense moins que prévu. 859 millions de dollars sur la santé, 413 millions de dollars sur l'éducation et 215 millions de dollars sur les services à l'enfance. Pourquoi est-ce que le gouvernement a tellement de mal à investir des ressources promises? Président du Conseil du Trésor, merci, M. le Président. Et si vous examinez en détail le rapport de la BRF, vous verrez que nous avons investi plusieurs milliards de dollars de plus que l'année dernière, plus d'un milliard de dollars sur les 879 millions de dollars sur la santé et 500 millions de dollars sur les services à l'enfance. La WTC est un portrait d'un moment T. Et cela ne représente pas toutes les dépenses qui se feront dans les conseils scolaires et ailleurs dans la province. Et vous verrez dans les comptes publics que nous avons fait l'investissement le plus important dans la santé publique, plus de 5,2 milliards de dollars d'une année à l'autre pour soutenir nos investissements sur la santé dans la province. Le député d'en face le sait, le bureau, le BRF le sait, et nous allons continuer de faire les investissements nécessaires pour nous assurer que la population reçoit les soins dont elle a besoin. Une question complémentaire, il y a une déconnexion tellement importante entre le vécu de la population et le point de vue du gouvernement, notamment par exemple dans le système de santé face aux maladies respiratoires. Il est inadmissible que le gouvernement dépense 500 millions d'euros moins sur la santé. Lorsqu'on fait des budgets, on fait des choix. À un moment donné, le gouvernement reconnaissait qu'il fallait dépenser de l'argent quand on en avait besoin, mais ils ont échoué. Pourquoi est-ce que le gouvernement a choisi de sous-investir sur la santé publique à raison de 500 millions de dollars? Président du Conseil du Trésor, merci, Monsieur le Président. À chaque étape, ce gouvernement a fait des dépenses records dans la santé, comme l'année dernière. Il est dommage que les députés d'en face, les Néandes-de-Bret et les Librailles, votaient contre chacune de ces mesures. La hausse la plus importante des dépenses sur la santé de l'histoire, cela se voit dans les comptes. Ils ont voté contre les hôpitaux à Brampton, ils ont voté contre les hôpitaux à Mississauga, à Windsor, partout dans la province. Ils ont voté contre la hausse des dépenses, par exemple, pour ouvrir de nouvelles facultés de médecine pour les infirmières et les médecins de demain. Ils ont, d'année en année, nous avons investi 5,2 milliards de dollars de plus cette année que l'année dernière sur la santé. La hausse la plus importante dans tout le pays et dans l'histoire de l'Ontario. Et nous allons continuer de faire les investissements nécessaires pour financer les soins de santé dans toute la province. Député de Waterloo, ministre des Affaires municipales à l'Ordre. Question suivante, député de Brantford-Brant. Merci, Monsieur le Président. La pénurie de main-d'oeuvre, la perturbation des transports maritimes ont un impact sur la filière agroalimentaire. Je suis fier des plus de 1 400 entreprises agroalimentaires qui jouent un rôle crucial en contribuant à la prospérité et à la création d'emplois de la province. Mais un emploi sur 8 de la province dépend de cette filière. Donc, l'élargissement et le renforcement de l'industrie devraient être une priorité pour ce qu'on laisse. Est-ce que le ministre veut bien nous parler de la manière dont notre gouvernement vient en aide à la filière agroalimentaire de la province? Madame la ministre, merci, Monsieur le Président. Non seulement j'apprécie l'excellent travail du député de Bradford-Brant pour ses électeurs et pour la filière agroalimentaire, mais je suis ravi de répondre à sa question, car la filière agroalimentaire a fait l'objet de l'incurie des libéraux et des néo-démocrates pendant de longues années. Et nous sommes fiers de souligner que notre plan a été pleinement plébiscité par les acteurs de la filière agroalimentaire. La province est sur le point de construire une chaîne d'approvisionnement durable et stable pour créer plus de certitudes dans la chaîne d'approvisionnement. Et c'est le fruit d'échange que j'ai eu depuis l'année dernière avec les différentes parties intéressées, par exemple les producteurs d'aliments et de boissons. Donc, en renforçant la chaîne d'approvisionnement, en formant la main d'oeuvre, l'avenir de la filière est brillant dans cette province. Question complémentaire. Monsieur le Président, je remercie la ministre de sa réponse. Je suis ravi d'entendre que la filière agroalimentaire peut compter sur notre gouvernement, car nous répondons à leurs préoccupations. Malheureusement, l'incertitude mondiale a un impact sur toute la filière, ici et partout dans le monde. La filière a besoin du gage de la part du gouvernement, que nous allons continuer d'éliminer les obstacles et offrir des soutiens nécessaires pour contribuer à la prospérité de la filière. Est-ce que la ministre veut bien nous parler de notre action de soutien à la filière agroalimentaire ? Merci pour la question. Grâce à Cultiver l'Ontario, nous avons créé des objectifs clairs qui nous permettent de suivre nos progrès sur une période de 10 ans, en construisant 250 innovations technologiques. Nous visons également à accroître 10 % de la main-d'oeuvre de la filière. Et cela est appuyé par des investissements. 10 millions dans le fonds de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, aussi 25 millions de dollars dans le fonds de transformation stratégique. Les partis intéressés sont ravis et que le gouvernement, enfin, les soutienne. Nous avons des objectifs clairs avec des actions tangibles. Et notre stratégie constitue une vision audacieuse fondée sur un engagement sans paire pour promouvoir cette filière à l'origine des éléments excellents qui sont produits dans cette province, non seulement pour les entiers, mais pour le monde entier. Monsieur le Président, la semaine dernière, Global News a dit que Metrolinx a vendu huit parcelles de terre depuis le mois de mars 2021. Aucune parcelles n'a été utilisées pour les logements abordables. Sept sur huit étaient destinées à des entreprises privées, y compris de gros promoteurs. C'est la même agence qui a renié sa promesse vis-à-vis de la localité Janefinch pour octroyer des terrains pour une plateforme locale. Est-ce que cela correspond à l'intérêt public? Est-ce que le Premier ministre pense qu'une agence publique peut négliger son devoir vis-à-vis de l'intérêt public? Madame la ministre des infrastructures, merci pour la question, merci à la députée. Monsieur le Président, dans le cadre de notre portefeuille immobilier, sous le lit de JAP du Grand, nous examinons de près des terrains excessifs dont nous pouvons nous servir pour des priorités comme logements accessibles et abordables, comme les logements à long terme ou les établissements de soins de longue durée, nous avons développé cette stratégie. Nous sommes sur la bonne voie pour construire ces projets. Question complémentaire. Monsieur le Président, en tant qu'agence de la province, Metrolinx a le mandat de suivre la directive immobilière de la province. Et je cite, « Il faut gérer efficacement l'immobilier de la province en tenant compte activement des intérêts provincials en matière d'objectifs socio-environnementaux et économiques. » Monsieur le Président, il est clair que Metrolinx ne se soucie pas de l'intérêt de la province en ce qui concerne les questions sociales, économiques et environnementales. Il se soucie uniquement de la vente de terrains publics au plus offrant. Est-ce que le Président veut bien garantir que les terrains publics excédentaires soient utilisés pour les logements publics ou au moins pour des objectifs publics ? Monsieur le Président, je remercie ma collègue pour la question. Comme l'a dit la ministre des Infrastructures, elle l'a très bien dit, nous examinons chaque possibilité pour construire des logements, pour améliorer les logements de la province pour la population grâce à la stratégie du renouvellement communautaire. Nous avons investi plus de 4,4 milliards de dollars depuis trois ans pour donner l'accès aux logements, notamment pour les plus vulnérables. Le projet de loi 23, adopté hier, permet la construction de plus de logements, de plus de logements abordables pour toute la population. Nous réduisons les frais pour les ontariens pour construire plus de logements. Malheureusement, depuis des années, les libéraux et les démocrates se sont opposés contre toute initiative en matière de logements. Nous sommes pour le logement, nous sommes pour la construction des logements. Eux, ils sont contre le logement. Ils vont voter contre chaque projet en matière de logement. Donc, je leur demande de changer de fusil d'épaule en soutenant le logement. Question suivante. Deputé de Dawn Valley West. Merci, Monsieur le Président. Beaucoup de mes cométants de Dawn Valley West, notamment dans le parc Thorncliffe, n'ont peur de médecins de famille. Comme 1,8 million d'Ontariens, les travailleurs de la santé disent constamment qu'ils sont dépassés. Le 24 novembre 2022, la ministre de la Santé a dit, et je cite, nous allons continuer de travailler avec tous les fournisseurs de soins lorsqu'ils proposent des idées innovantes et nous allons financer ces innovations. Je ne crois pas que la ministre joint l'action à ces paroles. Nous voulons plus de cliniques dirigées par les praticiens. Est-ce que le gouvernement va vraiment investir dans des solutions innovantes comme des cliniques dirigées par les praticiens pour offrir plus de soins à la population? Nous investissons absolument dans les pratiques innovantes. Et permettez-moi de dire, Monsieur le Président, que c'est un peu gonflé de la part d'une députée et d'un parti dont l'ancien Premier ministre, l'ancienne Premier ministre, a admis qu'ils n'avaient pas investi suffisamment dans les soins de santé et les soins de longue durée. Ils ont même éliminé 50 postes de résidents, alors que nous avons continué d'élargir dans l'expansion du système de santé, du système d'école et des facultés de médecine à Mid-Saga et à Brampton, les premières expansions des facultés de médecine. Pour la première fois depuis un ancien gouvernement conservateur dans le nord de la province, nous réinvestissons dans l'innovation. Nous prenons les idées des professionnels de la santé et nous investissons là-dessus. Je n'ai pas de leçons à recevoir du parti dont faire ça. Merci. Question complémentaire. Madame la ministre de la Santé parle beaucoup d'investissement dans des projets d'immobilisation dans le milieu de la santé. Malgré cela, les travailleurs de la santé sont dépassés. Ils ont du mal. Beaucoup d'Ontariens n'ont pas accès à un médecin de famille sous ce gouvernement. Leurs chirurgies sont annulées sous ce gouvernement. Et ils demandent à ce gouvernement-là d'aider. Les cinq syndicats de la santé ont demandé une réunion urgente avec le Premier ministre et avec la ministre pour travailler sur ces priorités. Depuis jeudi, ils n'ont pas reçu de réponse. Les syndicats disent, et je cite, « Le plan, le soi-disant plan du parti PC est un échec lamentable. Les actions entreprises ne fonctionnent pas. Quand est-ce que l'on va écouter les conseils pratiques des travailleurs de la santé pour venir en aide aux entaires qui ont besoin de soins dès maintenant ? » Ministre de la santé, est-ce que la députée nous a soutenus lorsque nous avons émis une directive ministérielle au Collège des médecins visant à accélérer l'autorisation des praticiens pour les diplômés formés à l'étranger ? Est-ce que la députée a voté pour ? Eh bien non. Est-ce que la députée est en face lorsque nous avons ajouté 160 places de premier cycle et 295 postes de deuxième cycle pour les personnes voulant pratiquer dans la province ? Eh bien non. Nous faisons les investissements à court, à moyen et à long terme. Et moi, j'ose penser qu'au bout du compte, j'ose espérer qu'au bout du compte, ces investissements qui auraient dû être faits il y a plus de dix ans, j'ose espérer qu'ils vont appuyer ces investissements faits par notre gouvernement. Nouvelle question, députée de Sous-Sainte-Marie. Merci, Monsieur le Président. Les recherches de l'Association de la santé mentale du Canada révèlent que les résidents du nord de la province ont des taux plus élevés de mauvaise santé mentale par rapport à la moyenne provinciale. Sous l'ancien gouvernement libéral, les gens du nord avaient un accès limité aux services essentiels de santé mentale. Monsieur le Président, c'est inadmissible et c'est injuste. L'accès aux soins ne devrait pas dépendre de l'endroit où on habite. Chaque Ontario a besoin de services en matière de santé mentale et de dépendance. C'est pour cela que nous devons venir en aide aux personnes ayant besoin de soutien de santé mentale dans le nord et en milieu rural et reculé. Est-ce que la ministre associée de la santé mentale et des addictions veut bien nous parler de comment notre gouvernement renforce l'accès aux services de santé mentale et d'addiction partout dans la province? Merci Monsieur le Président et le député de Sous-Sainte-Marie. À raison, le nord est négligé depuis trop longtemps. C'est pour cela que je vais régulièrement dans le nord et j'ai eu l'occasion de me rendre dans de nombreuses villes et villages et localités du nord. J'ai rencontré l'équipe DEC, groupe de soutien aux toxicomanes, aux personnes dépendantes, et je les ai écoutés, car ils ont une série de solutions à proposer concernant la manière dont nous pouvons subvenir aux besoins de la population de la région. J'ai été à North Bay avec le ministre de l'Économie, de l'agression d'emploi et du commerce, pour annoncer une expansion du centre d'excellence pour les addictions à North Bay au collège Canastoga-Canonar. C'est pour la construction de 53 lits, non seulement pour aider les gens, mais aussi pour former les personnes, former les professionnels pour construire le continuum de soins dans le nord de la province. Question complémentaire. Merci, monsieur le Président, et merci au ministre associé de sa réponse. Concierge plus de lits et former plus d'effectifs, eh bien, c'est une partie intégrante de l'expansion de notre système de santé mentale. Mais nous savons qu'il n'y a pas de solution unique pour venir en aide aux personnes atteintes de problèmes de santé mentale et d'addiction. Reconnaître le caractère unique des besoins dans le nord est absolument primordial. Les obstacles uniques existent dans le nord pour ce qui est de l'accès aux soins de santé mentale. C'est pour cela que nous devons renforcer un système dans les collectivités autochtones sensibles sur le plan culturel. Est-ce que le ministre associé de la santé mentale et des dépendances veut bien expliquer l'action du gouvernement pour s'assurer que les communautés autochtones reçoivent les soins qu'elles méritent ? Merci, monsieur le Président. Merci au député pour la question. La province a souffert des traumatismes des pensionnats autochtones et c'est pour cela que 2 millions d'euros de l'investissement Canada Nord sont destinés à desservir les communautés autochtones. Par ailleurs, nous offrons des soutiens à plusieurs organisations dirigées par des autochtones pour prodiguer ces soins. 3 millions pour le groupe de soins Saint-Joseph et le centre Anishinaabé qui va ouvrir 34 liés à Thunder Bay. 3,2 millions pour le groupe de sous-look-out. Ce sont donc trois exemples d'investissements importants que nous faisons dans le cadre du Fonds de la récupération des dépendances. Plusieurs milliers de lits, plusieurs milliers de places, 56 % de ces investissements se feront dans le nord et dans des localités reculées. Nous construisons des partenariats avec les communautés autochtones car ils nous ont dit que rien ne se fera sans nous et nous les écoutons. Le député de Hamilton-Mountain, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Il y a deux semaines, nous avons soulevé la question de l'aide de préposés du bloc opératoire pour venir en aide aux urgences, mais il n'y a pas eu d'action là-dessus. La ministre de la Santé parle d'innovation, mais cela n'est pas de l'innovation. C'est un jeu dangereux avec la vie des patients pour économiser quelques dollars. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter de jouer avec la vie des gens en offrant des soins chirurgicaux de qualité à toute la population ? La rhétorique ne peut pas remplacer les faits. De quoi partons-nous là ? Les centres des sciences de la santé ont travaillé dans le cadre, avec leurs partenaires innovants, du Collège Niagara et Mohawk, pour créer un programme permettant aux membres existants des équipes de santé d'acquérir des compétences pour travailler en tant que techniciens du bloc opératoire. sport. Ces coéquipiers peuvent aider les techniciens. Cela fait partie de l'innovation que les sciences de la santé de Hamilton ont proposé et que nous avons donc financée. questions complémentaires. Ce n'est pas ce qu'ils ont proposé et ce n'est pas responsable. Plus de 4 000 personnes ont signé une pétition invitant le gouvernement à arrêter de faire des économies responsables et en finançant le bloc opératoire. Lorsque vous allez pour recevoir une chirurgie, vous voulez recevoir des gens qualifiés, que les experts et que les infirmières spécialisées travaillent pour leur offrir les soins. Est-ce que vous allez arrêter de remplacer les infirmières et les infirmières praticiennes dans nos salles de chirurgie ? De quoi s'agit-il là ? Il s'agit de préparer le travail de chirurgie. Ces personnes ne font pas partie de l'équipe chirurgicale en tant que telle. Ils préparent les unités de chirurgie. Ils sont formés sur le plan technique et ils font une différence en ce qui concerne l'efficacité afin de nous permettre d'offrir plus de soins chirurgicaux. Les sciences de la santé de Hamilton ont passé beaucoup de temps à travailler avec leurs partenaires, comme le Collège Mohawk, pour former les professionnels qui sont déjà dans le système. Et c'est grâce à ce genre d'innovation que nous enregistrons de véritables progrès. Il y a des professionnels de la santé très compétents dans le système déjà qui veulent améliorer le système, contrairement à la députée d'en face. Députée de Brampton aura l'ordre, députée de Hamilton aura l'ordre à nous. Question suivante, députée de Haldeman-Norfolk. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au solliciteur général. Monsieur le ministre, je viens d'une surconscription où il y a beaucoup de chasseurs et de collecteurs d'armes à feu. Soyons clairs que ce ne sont pas eux qui sont responsables de la violence dans les villes, ce sont les bandes et les bandes criminelles qui sont à l'origine de ce problème. Je vous ai écrit pour demander si l'Ontario va s'unir aux autres provinces qui s'opposent au plan de Justin Trudeau. Je n'ai pas encore vos réponses. Ce plan de Justin Trudeau ne va pas régler le problème de la violence armée. Vous allez penser que je suis une espèce de fanatique des armes à feu. Ce n'est pas vrai. Si une idée était proposée qui sauverait des vies, je serais la première à la soutenir, comme le plan de la députée de Scarborough-Gildwood. Il faut faire preuve de bon sens. Allez vous dire non à l'octroi de ressources provinciales au rachat d'armes à feu par le fédéral. Je remercie la députée pour la question. Le problème n'est pas chez les détenteurs légaux d'armes à feu. Et d'ailleurs, ces problèmes ne vont pas participer au programme C21. C'est pour cela que la lutte contre la violence armée et les armes à feu est une priorité. Nous disons au gouvernement fédéral d'agir à la frontière. Pour nous, c'est la vraie priorité. J'ai fait exactement cela quand j'ai assisté à Halifax à la réunion fédérale, provinciale et territoriale. C'est ce que j'ai fait. Je vais continuer de faire une pression sur le gouvernement fédéral. Plus d'actions sur la frontière pour protéger l'Ontario. Nous savons que chaque arme à feu utilisée dans des activités illégales en Ontario vient des États-Unis. Question complémentaire. Merci Monsieur le Président et merci au ministre. Je ne sais pas si votre réponse était oui ou non. Je rappelle au ministre que du point de vue provincial, c'est un problème de police et de moyens et pas une question d'armes à feu. Je suis ravi d'entendre que ce ne sont pas les propriétaires d'armes à feu qui constituent un problème. Cela va donner plus de pouvoir aux criminels. Il y aura plus de policiers pour enquêter sur la violence conjugale, pour la violence armée ou sur la contrebande d'armes à feu. Là, c'est vraiment une mesure prise pour la galerie et cela crée un sens injustifié de sécurité. Heureusement que vous voulez mettre fin à la contrebande illégale d'armes à feu et que vous êtes pour la mesure du maire, également pour le problème du maire contre la réforme des libérations conditionnelles. Mais par ailleurs, je me demande si vous êtes contre le rachat des armes à feu de Justin Trudeau. Réponse du solliciteur général. Monsieur le Président, je remercie la députée pour la question. Et permettez-moi de redire que le problème, eh bien, ce n'est pas chez les propriétaires légaux d'armes à feu. Ce n'est pas ces gens-là qui vont rendre leurs armes à feu. Moi-même, quand j'étais à la frontière avec le député de Sarnia-Lampton, sur la rivière Sarnia, je voyais les drones avec les armes à feu et les gars et j'accompagnais le député de Sous-Saint-Marie jusqu'à la frontière et j'ai vu la proximité entre les États-Unis et la frontière ontarienne. Le gouvernement fédéral doit faire davantage. Notre message ne changera pas. Nous disons au gouvernement fédéral plus d'action, moins de paroles, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des personnes âgées, au ministre des services aux aînés et de l'accessibilité. Malheureusement, en raison du manque de financement sous l'ancien gouvernement, les aînés, dans ma circonception, sont découragés et n'ont pas les moyens dont ils ont besoin pour rester actifs, en bonne santé. Est-ce que le ministre peut bien nous dire ce que le gouvernement a fait pour venir en aide aux aînés de ma circonception et dans toute la province? Le ministre des services aux aînés et de l'accessibilité, je voudrais remercier le député de cette question extrêmement importante. et j'aimerais le féliciter du travail remarquable qu'il fait dans sa circonscription Thunder Bay à de Koken. Monsieur le Président, j'ai le grand plaisir de vous dire ici même, aujourd'hui, que sous le leadership du remarquable député, le musée de Thunder Bay, le conseil de Lakehead et le comté vont chacun recevoir une subvention pour venir en aide aux aînés. d'un total de 52 724 dollars qui aideront à proposer des programmes et des soutiens pour venir en aide aux aînés pour rester en bonne santé, actifs et connectés socialement à leur collectivité. Merci Monsieur le Président et merci au ministre pour sa réponse et pour tout le bon travail qu'il fait sur ce dossier. Nous savons que l'isolement social ouvre la voie à de mauvais effets de santé et entame la qualité de vie des aînés. C'est pour cela que notre gouvernement doit offrir les moyens nécessaires pour veiller à ce qu'ils restent actifs et connectés à leur communauté. Que fait le gouvernement pour venir en aide à la population des aînés de la province ? Merci aux députés pour encore une excellente question. Nous débloquons cette subvention dans toutes les circonscriptions de la province. Depuis 2018, nous avons investi presque 20 millions de dollars en offrant 1249 subventions à des groupes communautaires de toute la province. Monsieur le Président, notre gouvernement met à disposition les outils et les moyens pour les associations de toute la province permettant aux aînés d'être des participants actifs de leur collectivité. Lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons nous assurer que les aînés auront accès aux services et aux programmes de qualité dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Merci Monsieur le Président. Les derniers rapports de l'association de l'Ontario pour les logements dit qu'il y a eu en fait 52 féminicides à l'Ontario cette année. Une femme qui se fait tuer, c'est une de trop, nous sommes tous d'accord. Toutes ces pertes étaient donc possibles et ce gouvernement a la possibilité de résoudre les problèmes systémiques qui rendent difficile pour les femmes et les enfants d'échapper à la violence. Une action sur les logements abordables, équité salariale, congés payés, soutien pour les programmes d'aide. Alors ma question est donc pour le Premier ministre, est-ce que ce gouvernement va donc mettre ses mots en action en mettant en œuvre toutes les recommandations que l'opposition officielle et les agences communautaires ont fournies pour pouvoir enfin mettre fin à la violence de genre en Ontario ? La ministre. Merci Monsieur le Président et merci à la députée pour sa question. Les emplois qui ne payent pas suffisamment et la possibilité d'accéder au logement maintient les femmes dans des situations extrêmement dangereuses Monsieur le Président. C'est pourquoi ce gouvernement investit pour augmenter la participation des femmes à la vie active car c'est positif pour la famille. Nous avons investi 18 millions dans des programmes d'éducation pour aider les femmes à faire face aux barrières socio-économiques, développer des compétences et revenir dans la vie active. Nous comprenons Monsieur le Président que quand les femmes ont la possibilité de pouvoir aider leurs familles et de pouvoir travailler, ils ont le choix de pouvoir maintenir elles-mêmes et leurs enfants en sécurité. Nous investissons Monsieur le Président parce que nous comprenons que quand les femmes ont du succès, l'Ontario et la population entière a du succès. Question de suivi. Monsieur le Président, les femmes ne peuvent pas être émancipées si elles ne peuvent pas se permettre d'accéder à un appartement ou à l'alimentation. Et pourtant il y a des programmes qui pourraient aider à sauver la vie des femmes. Malheureusement, les femmes continuent de ne pas recevoir toute l'aide nécessaire. Ce qui pourrait aider à prévenir la violence pourrait être mis en œuvre par ce gouvernement. Alors ma question est à nouveau au Premier Ministre. Est-ce que le Premier Ministre va s'engager à financer la prévention de la violence de genre et les interventions à travers des fonds dédiés pour pouvoir éviter les violences sexuelles et fournir l'aide aux femmes dans des abris et des lieux de réfuges pour pouvoir avoir les équipes qui sont nécessaires. Car les coupures d'équipe à la fin ont un poids sur la vie des femmes. La Ministre. Merci Monsieur le Président. Merci pour la question. Nous faisons exactement cela. Nous investissons dans des programmes et des organisations qui aident les femmes, comme le programme pour aider l'avenir des femmes. C'est un investissement de 6,9 millions de dollars pour créer des emplois bien payés pour les femmes. Les femmes ont besoin d'avoir l'occasion de pouvoir être le moteur de l'avenir économique pour pouvoir sortir de situations dangereuses. Et nous investissons aussi dans l'aide à l'enfance pour que les femmes puissent être émancipées économiquement. Nous faisons ces investissements, nous allons continuer de faire ces investissements et nous parlons aux organisations pour comprendre ce dont elles ont besoin pour pouvoir investir et pour que les femmes puissent être le moteur de l'économie à l'avenir. Merci. Nouvelle question. Député de Cambridge. Merci Monsieur le Président. Question pour le ministre des Collèges et des Universités. Il y a un mois, le ministre des Collèges et des Universités a parlé d'une nouvelle agence, la propriété intellectuelle de l'Ontario et comment leur travail commencerait rapidement pour pouvoir amener de l'avant leur mandat. Alors, une question courte. Est-ce que la ministre peut informer la Chambre concernant les progrès qui ont été réalisés et quand est-ce que l'Ontario peut s'attendre à avoir des impacts de cet organisme ? La ministre des Collèges et des Universités. Merci Monsieur le Président et merci aux députés pour cette question. Je suis toujours contente d'être dans cette assemblée et de parler du travail excellent sur la propriété intellectuelle que nous faisons. Comme le député a dit, nous avons donc nommé Peter Callen comme responsable de cette organisation qui va travailler pour cette agence. Nous avons apporté Peter à Queen's Park pour me rencontrer et pour nous parler des progrès qui se font et de comment notre gouvernement peut travailler pour créer un changement culturel en ce qui concerne la propriété intellectuelle. Je suis contente de dire que depuis le début, cet organisme qui s'occupe de la propriété intellectuelle est bien en route et est en train de mettre en œuvre une stratégie pour protéger la propriété intellectuelle. 2023 va être une année excellente. Je suis impatiente de voir comment le travail de l'IPO va être positif pour l'Ontario et pour les contribuables de l'Ontario. Question de suivi ? Je souhaite remercier la ministre pour sa réponse et je suis contente de savoir que le travail est en cours, mais ce que je n'ai pas entendu dans sa réponse sont les avantages qui vont suivre grâce à cette organisation. Nous savons que l'Ontario travaille dans le domaine de la propriété intellectuelle et va être une excellence, mais j'aimerais savoir ce que cela va signifier par exemple pour ma circonscription et comment la philosophie du gouvernement va aller de l'avant pour réaliser tout cela. À travers vous, Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut expliquer les avantages que l'IPO va apporter à la province ? La ministre, merci Monsieur le Président et merci au député pour sa demande de suivi car il veut en savoir plus. L'Organisme pour la propriété intellectuelle va promouvoir la recherche et faire des avances fondamentales dans notre connaissance, notre compréhension et notre habilité de pouvoir gérer différents domaines. Mais quand nous investissons dans les projets, dans les personnes, nous devons faire en sorte que ceux qui font le travail et les experts travaillent pour que la population puisse en bénéficier. Nous voulons créer une culture plus robuste pour la protection de la propriété intellectuelle à l'Ontario et comment utiliser les avantages de cette recherche pour pouvoir nourrir plus d'activités de recherche et d'activités économiques dans notre province. Avec l'Organisme pour la protection de la propriété intellectuelle, nous allons transformer la recherche avec de nouvelles technologies, de nouvelles méthodologies et de nouvelles habiletés qui vont assurer la prospérité économique et culturelle de l'Ontario. Récemment, dans la ville de Sudbury, 40 % de l'activité paramédicale est passée pour aider un seul patient qui n'a pas accès aux urgences qui sont pleines. Alors, si les services paramédicaux sont bloqués aux hôpitaux, beaucoup de personnes des Premières Nations de Levaque ou de Beaver Lake ou d'autres lieux doivent attendre pour avoir des services d'urgence. Est-ce que le Premier ministre pense que ce soit juste de laisser les personnes de ma circonscription attendre jusqu'à une heure pour avoir des services paramédicaux d'urgence ? La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Il n'y a aucun doute sur le fait que les services paramédicaux ont un rôle vital dans notre système de santé et que cela a... Nous avons fait des améliorations pour pouvoir aider ceux que la députée met en évidence. Justement, on a des services d'infirmiers dédiés que nous avons mis en place et nous avons investi 23 millions de dollars pour garantir que les hôpitaux qui désirent embaucher une infirmière ou un infirmier dédié peuvent faire en sorte d'offrir des services paramédicaux plus rapidement. Alors, le service de 911 a changé. Nous avons fait les changements justement afin de garantir que les services paramédicaux avec l'approbation du patient peuvent apporter la personne ailleurs que dans une salle d'urgence, que ce soit un hôpital de service pour la santé mentale ou d'autres types d'institutions. Nous avons fait ces changements car nous voyons que nous avons une force de travail excellente qui comprend parfaitement comment agir. Nous pouvons aider les patients dans nos communautés. Merci. L'efficacité des services paramédicaux est liée directement à la qualité du service de dispatch qui répond à l'appel. Savez-vous, Monsieur le Président, que l'Ontario est la seule province qui n'a pas le service de 911 partout ? Chaque année, dans ma circonscription, les personnes qui ont des problèmes trouvent que le 911 n'est pas disponible. Le service paramédical est là, mais il faut appeler un numéro qui commence par 800 que personne ne connaît. Quand est-ce que le Premier ministre va moderniser le système dans notre province pour faire en sorte que le 911 soit disponible partout en Ontario ? Le solliciteur général, merci. Alors comme la députée sait très bien et je la remercie pour sa question. Nous savons que le 911 est une ligne qui garantit l'accès aux services d'urgence et maintient la communauté en sécurité. Comme la députée le sait, le service 911 va être upgradé en fait à la prochaine génération de services. Le service va être amélioré et j'aimerais rappeler que chacun à l'Ontario a le droit de se sentir en sécurité dans sa communauté et j'attends avec impatience de voir la prochaine génération de services 911 qui va être mise en oeuvre. Nouvelle question, député de Niagara-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement a fait d'excellents investissements dans la ligne de train GO pour faire en sorte qu'on puisse arriver de Toronto jusqu'à la zone de Niagara. Ces investissements ont coûté très cher. Mais, Monsieur le Président, l'accessibilité est très importante. C'est pourquoi il est très important de pouvoir élargir le programme de transport. Je me demande si le ministre associé pour les transports peut dire à mes cométants quand est-ce qu'ils vont pouvoir accéder au programme nouveau pour les transports en commun dans la région de Niagara. Le ministre associé. Merci, Monsieur le Président. Et merci aux députés de Niagara-Ouest pour l'excellent travail qu'il fait pour ces cométants. Alors, il soulève un point très important parce qu'ici, il ne s'agit pas uniquement de construire des transports en commun. Record ce que ce gouvernement est en train de faire avec ses investissements. Mais, il s'agit également de faire en sorte que les voyageurs puissent avoir une meilleure expérience. Alors, j'ai entendu l'opposition qui lancer des cris pendant la question et la raison de ces cris est qu'ils n'ont pas fait un bon travail quand ils en ont eu la possibilité. Nous avons un système de transport en commun avec la carte presto qui est excellent. Cela permet donc aux voyageurs d'avoir une expérience bien plus facile en utilisant leurs cartes de crédit et leurs cartes presto, y compris en utilisant en fait leurs téléphones portables. Et cela permet aux personnes qui habitent dans le Grand Toronto de pouvoir voyager plus facilement. Question complémentaire. J'apprécie la réponse du ministre et les investissements qui ont été faits par le ministère des Transports pour élargir le système de transport dans le Grand Toronto et dans la région de Niagara ont été très importants. Et cela permet aussi aux personnes de pouvoir visiter la zone de Niagara et de permettre aux gens qui vivent dans la région de pouvoir arriver à Toronto et se déplacer plus facilement. Je sais que le gouvernement a mis en place une approche numérique pour faire en sorte qu'on puisse accéder aux services de manière sûre et efficace et que cela soit plus facile pour les familles. Est-ce que le ministre peut expliquer mieux comment ce programme veut faciliter l'accès au réseau de trains et comment les personnes vont pouvoir avoir un accès plus facile ? C'est quelque chose qui permet donc de pouvoir se rendre aussi dans la région de Niagara qui est unique de manière plus facile. Merci aux députés de sa question. Ce qu'il met en évidence en fait c'est quelque chose qui concerne les choix, non pas seulement à l'ère numérique mais la possibilité de pouvoir payer avec plusieurs moyens de paiement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc il est important parce qu'avec le gouvernement d'opposition à l'époque, le transport en commun a coûté bien plus cher. Ils n'ont pas construit les transports en commun quand ils auraient pu et ils ont fait les choses de la mauvaise manière. Le gouvernement pense que ce que nous faisons n'est pas quelque chose qui est positif pour la communauté. Mais je peux vous dire que notre gouvernement est le seul à faire des choses qui sont extrêmement positives pour la population. Cela conclut la période des questions. Conformément à l'article 36a du règlement, le député de Don Vallée-Nord a montré sa dissatisfaction concernant la réponse pour l'innovation du système de santé. Ce sujet va être discuté cet après-midi puisque nous n'avons pas d'autres affaires. La séance est levée jusqu'à 15h cet après-midi. Merci. 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 Merci.